Et tout de suite, on va se rendre à Baltimore, rejoindre donc sur place François Furstenberg. Il est professeur à l'université Johns Hopkins. Bonjour, M. Furstenberg. Bonjour. Parlez-nous de l'état d'esprit à Baltimore. Comment les gens encaissent le choc? Alors, je peux dire que j'ai reçu beaucoup de coups de fil ce matin d'amis qui habitent ailleurs ou d'anciens voisins des gens qui habitaient Baltimore, mais qui ne sont plus ici, pour exprimer un choc profond. C'est presque pour moi, quand je me suis réveillé et j'ai vu ces nouvelles, je voyais ça. Ça paraissait comme de la science-fiction. Ça ne paraissait pas réel. Le pont est très desservi. Tout le monde a l'habitude de traverser ce pont de temps à autre, certaines personnes tous les jours. C'est comme si, pour moi, c'est comme si le pont Jacques-Cartier est tombé d'une minute à l'autre et puis on se réveille le matin pour s'apercevoir qu'il n'est plus là. Ça semble tout à fait irréel. On le comprend un peu, une vision de cauchemar. Est-ce que vous avez senti, M. Furstenberg, un certain ventre de panique, à savoir, bon, les gens, j'imagine, se questionnaient à savoir qui était là. Est-ce que ça aurait pu être moi? Est-ce que ça aurait pu être ma famille? Est-ce que même ça aurait pu être intentionnel? Ça a été par la suite écarté par les autorités, mais dans un premier temps, j'imagine qu'on se pose beaucoup de questions. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça s'est arrivé au milieu de la nuit, donc je pense que la majorité des personnes se sont réveillées pour apprendre cette nouvelle. Moi, je n'apercevais pas de panique, c'est juste beaucoup de tristesse, beaucoup de choc. Évidemment, si cet événement aurait eu lieu, disons, aux heures de pointe, ça aurait été une catastrophe, c'est clair. Déjà, c'était une catastrophe horrible. Enfin, il y a cet équipage qui était dessus pour réparer les nids de poules, etc. Puis, on peut voir les camions tomber quand on voit la vidéo. Donc, c'est quelque chose de profondément choquant. Mais j'imagine que ça aurait pu être pire en même temps. Heureusement qu'on est arrivé à arrêter également le trafic, même si à 1h, 1h30 du matin, il est réduit par rapport à ce qu'on peut retrouver en journée, évidemment. Est-ce qu'il y a déjà eu des doutes, M. Furstenberg, des inquiétudes manifestées par rapport à ce pont dans, je ne sais pas, les médias locaux, par exemple? On a parlé d'enrochements autour des piliers qu'on ne voit pas nécessairement. Est-ce que ce sont des choses qui ont déjà été évoquées de votre connaissance dans le passé? Non, pas à ma connaissance. Le pont est un des chemins pour traverser le port de Baltimore. Il y a trois façons. Vraiment, il y a deux tunnels et il y a un pont. Et en fait, si j'aurais prédit quelque chose, j'aurais prédit un problème dans les tunnels avant que le pont. Parce qu'en général, d'ailleurs, c'est une règle, les camions n'ont pas le droit de traverser dans les tunnels. Ils doivent tous passer par le pont. Et comme je dis, de temps en temps, si c'est sur mon chemin, je vais passer par le pont. C'est vrai que quand on est sur le pont, on est en hauteur et puis on peut voir le port de Baltimore de l'autre côté, donc au sein, plus vers le centre de Baltimore. Et ce port, Baltimore était un port à ses origines, mais le port qu'on a actuellement est un port tellement industrialisé, d'une ampleur tellement gigantesque qu'on voit ces containers, des montagnes de containers. Et on ne pense pas très souvent, enfin en tout cas, moi, je pensais très peu à ces ports containers qui traversaient juste en dessous du pont. Et puis, il est vrai que ces port containers sont d'une ampleur, presque, je ne sais pas, d'une petite ville. Et puis, c'est vrai que quand on y pense, traverser en dessous d'un pont, le pont a l'air, quand on est dessus, a l'air très stable, comme n'importe quel pont, on ne va pas traverser le pont de Champlain et commencer à penser qu'il pourrait tomber d'une minute à l'autre. Enfin, certaines personnes peut-être, mais... En général, non. C'est vrai que quand on pense, quand on luxtapose l'ampleur de ce port container avec le pont, peut-être que quelqu'un aurait dû y penser. En tout cas, ce n'était pas moi qui pensais à ça. Concernant la circulation, évidemment, à Baltimore, l'approvisionnement aussi de marchandises, est-ce que vous sentez une certaine forme d'inquiétude? Je pense que ça va être casse-tête pendant longtemps, sans doute. Comme je dis, il y a les deux tunnels pour traverser. Donc, l'axe, la route 95 pour passer nord-sud sur la côte est, c'est l'axe principal, à travers Baltimore. En général, quand on est dans une voiture, les gens vont emprunter un des tunnels. Tous les camionneurs seront maintenant obligés de se dévier par la ceinture, la route ceinture, on appelle ça la beltway, qui contourne. D'ailleurs, le pont faisait partie de cette ceinture. Donc, il faudra emprunter le chemin inverse, qui sera plus long, qui est déjà bondé le matin et le soir, toute la journée d'ailleurs. Donc, il n'y a aucun doute, ça va créer des casse-têtes. Mais par rapport à la stratégie d'aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas la pire des résultats, mais ça va durer longtemps, je pense, parce que c'est un énorme pont, celui-là. On vous retrouve à l'université Johns Hopkins, où vous enseignez, une université bien connue à travers le monde. J'imagine qu'il y a des collègues en génie, par exemple, vu à la fois leur expertise, la proximité avec le drame, qui sont particulièrement intéressés à comprendre ce qui s'est passé. Oui, sans doute. Il y aura beaucoup d'enquêtes, j'imagine, pour voir comment on aurait pu passer comme ça. Et puis, je ne sais pas, peut-être que les politologues vont commencer, les économistes, à se poser des questions. Quand je vois la taille de ces ports-containers, je me dis, l'ampleur de l'échange mondial, je sais qu'on peut épargner quelques sous sur, je ne sais pas, des chaussures ou un chandail, quand c'est transporté sur un port-container comme ça. Mais à quel coût, ailleurs, est-ce qu'on devrait avoir ces navires au sein de nos villes? C'est une question qu'ils devraient se poser, il me semble. En direct de Baltimore, François Furstenberg, merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous. Très apprécié. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501